Le Livre du Ciel Neuvaine préparatoire à la fête de Noël Deuxième excès d'amour Ma pensée était amenée à considérer mon toujours aimable Jésus, résidant dans le sein très pur de Marie Vierge et Mère. J'étais étonnée que notre grand Dieu, qui ne peut être contenu par les cieux, voulait par amour pour les hommes devenir si petit et être confiné à un espace si restreint, jusqu'à ne pouvoir ni bouger ni respirer. Cette considération me consumait d'amour pour mon Jésus nouveau-né. Il me dit intérieurement « Vois combien je t'aime, par pitié. Fais-moi un peu de place dans ton cœur. Sors-y tout ce qui n'est pas de moi afin que j'y ai un peu plus d'aise pour bouger et respirer. » Mon cœur se sentit alors broyé d'amour pour lui. Donnant libre cours à mes pleurs, je demandais pardon pour mes fautes, promettant d'être toujours tout à lui. Cependant, je devais constater que je répétais la même promesse jour après jour et que, à ma grande confusion, je retombais toujours dans les mêmes fautes. Ceux-ci me causaient une grande souffrance et je me suis exclamé « Ah, mon Jésus, comme tu as toujours été bienveillant envers la misérable créature que je suis et tu l'es encore et toujours pitié de moi. » Sous-titrage ST' 501